Les deux excellents dirigeants des éditions Les Arènes ont eu une très belle idée, à laquelle ils ont bien voulu m'associer comme historien, mettre en valeur un véritable trésor, jusqu'ici inexploité, un trésor de photographie quasiment inédite, qui proviennent d'un journal qui s'appelait Excelsior. Le directeur d'Excelsior, le fondateur, avait voulu à partir de 1910 faire un journal dont toute la première page et plusieurs pages d'intérieur seraient constituées de photographies. Les nouvelles techniques le permettaient. Donc il a créé un pool de reporteurs, de reporteurs photographes, ce qui était tout à fait nouveau. Et quand la guerre a éclaté, il les a envoyés à peu près partout, notamment dans la capitale, mais aussi ailleurs dans le pays, pour aller fixer ce qui se passait. Et il se trouve que ces photographes avaient beaucoup de talent et que leurs œuvres sont conservées de façon magnifique sur des plaques de verre. Il y a 20 000 plaques de verre. Nous n'en avons choisi que 800, mais ce sont de très beaux clichés et qui me paraissent apportés par rapport à ce que nous pouvons savoir des sensibilités du pays pendant ces quatre ans et demi de guerre. Ce que nous savons de la manière dont les opinions publiques ont évolué. Tout ça grâce à l'écrit, surtout aux lettres, aux correspondances, qui sont très importantes, peut être magnifiquement complétées par ces photographies qui ont été organisées par nous de trimestre en trimestre et qui permettent par conséquent de voir deux choses qu'on ne voit pas toujours assez. D'abord, l'évolution des sensibilités à mesure que le temps passait, la présence du deuil, les visages marqués, la souffrance, la fin de tout ce qu'il pouvait y avoir encore un peu au début d'enthousiasme, mais le maintien d'une résolution. Et puis, il y a surtout l'occasion de voir ce qu'est l'arrière. On parle toujours des tranchées, c'est normal, de ceux qui se battent, qui ont tant donné au pays. Là, il s'agit de montrer comment le pays a réagi, comment il a résisté. S'il n'avait pas résisté, il n'y aurait pas eu de victoire possible. C'est ainsi qu'on voit beaucoup les femmes de France, comment elles ont tenu bon, comment elles ont occupé les tâches que leurs marines ne pouvaient plus occuper, comment elles ont assuré une structure morale, psychologique remarquable. Cela apparaît. On voit l'évolution également du deuil. On voit l'évolution des cérémonies de toutes sortes. On voit les visages dans la rue. On voit les enfants qui jouent à la guerre. On voit l'arrivée des troupes étrangères. Est-ce que cela signifie d'espérance du côté des Américains, par exemple ? D'espérance, parfois aussi, de mythologie. On voit beaucoup aussi les aéroplanes. Cela nous a frappés. Les épleins et puis les avions. Au fond, ce que cette guerre avait de profondément anonyme, c'est ce qu'incarde le soldat inconnu, de cet ensemble de masses où l'individu était en quelque sorte broyé, appelait d'autant plus chez les combattants le désir de retrouver quelque chose, des combats singuliers d'autrefois, des duels, où la vaillance du combattant retrouve, reprend toute sa force. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles on a attaché tant d'importance aux exploits de ceux qui conduisaient les avions, de l'ensemble des pilotes qui se sont battus pour la France. Donc on trouvera aussi beaucoup de photographies d'avions. Et puis il y a bien sûr aussi les soldats, mais ce sont surtout les tranchées lorsque les Allemands les ont quittées. Ce sont les visites également dans les pays ravagés par la guerre. Et cela est extrêmement émouvant également. Nous avons choisi de montrer beaucoup de visages, beaucoup de gros plans. Je crois que le lecteur, celui qui appréciera ce livre, pourra constater qu'ils surgissent, tous ces hommes, toutes ces femmes, avec une intensité, un mélange de gravité, d'émotion, parfois des rires aussi, des rires incongrues ou inattendus, qui nous les rendent extrêmement familiers et assez fraternels.